Bonjour, voici donc un tutoriel pour utiliser Powtoon qui vous permettra de créer des petites animations. Donc il vous suffit de vous rendre sur le site www.powtoon.com et de vous créer un compte. Donc moi mon compte est déjà créé, alors la difficulté c'est peut-être que tout est en anglais, mais par contre ça permet de jolies réalisations. Donc vous pouvez aller sur Create, soit vous prenez quelque chose qui est déjà réalisé, puisqu'il y a des Plotons qui sont déjà réalisés, soit vous partez de quelque chose à réaliser complètement. Il y a plusieurs styles, donc par contre quand vous n'avez pas de compte payant, vous pouvez créer 5 animations. Au-delà il faudra payer et il y a deux possibilités, soit le business qui revient quand même assez cher, soit le pro avec une offre éducation qui revient à peu près à 5-6 euros par mois. Donc il y a toutes ces possibilités là, à chaque fois on peut vous montrer à quoi cela correspond. Et donc c'est à vous de choisir. Donc là j'ai pris quelque chose de relativement simple et qui est gratuit, qui s'appelle le Pito Style. Et donc quand je clique dessus, je fais Go et il y a une autre page qui apparaît. Donc vous avez un fond que vous pouvez changer comme vous le désirez. Et donc pour ça vous avez le background, donc vous avez plein de possibilités, soit des choses unies. Voilà, il vous suffit juste de cliquer dessus. Il y a quand même beaucoup de possibilités en termes de couleurs. Voilà, c'est à vous de choisir. Ensuite, donc dans la librairie, vous avez des personnages. Donc soit des personnages qui bougent, donc voilà, avec des muscles frustrés, happy, donc des messieurs, des dames, voilà, à vous de choisir, ou des personnages qui ne bougent pas. Donc je vais en prendre un. J'ai juste à cliquer dessus et à ce moment-là il apparaît. Donc je peux le bouger, je peux le changer en appuyant sur Swap et ça me proposera de choisir un autre modèle. Donc je vais prendre la dame qui téléphonait à la place et je peux aussi le faire bouger de sens. Donc ça c'est relativement simple d'utilisation. Après, si vous souhaitez mettre un peu de texte, il vous suffit de cliquer sur texte. Et après, donc, vous choisissez ce que vous avez à écrire. Alors, moi je fais du copier-coller parce qu'effectivement, quelquefois c'est un peu compliqué d'écrire, surtout si vous avez un débit assez lent. Donc là, ça fonctionne plutôt bien, donc j'en profite. Présentation, je peux écrire en faisant du texte, je peux écrire en utilisant la main qui écrit. Il y a plusieurs possibilités. Et ensuite, je peux choisir centrer comme sur un traitement de texte classique. Ensuite, donc, si vous voulez rajouter une diapo ou dupliquer celle-ci, il vous suffit de la dupliquer. Si vous vouliez juste rajouter une diapositive sans personnage, vous pouviez juste mettre plus. Et après, vous avez aussi les transitions qui sont assez nombreuses. Donc, voilà, un petit, ce qui s'appelle, bluesmere ou un pouf, voilà. Et ça, ça vous passera d'une diapo à l'autre. Après, il y a la gestion du temps. Et donc, vous avez en principe 10 secondes. Vous pouvez mettre plus longtemps ou moins longtemps, suivant ce que vous avez envie de faire. Ensuite, vous avez possibilité également d'insérer des images que vous pouvez choisir. Donc, soit en les important. Donc, là, par exemple, si je fais My Media, moi, j'ai déjà apporté des images que je peux intégrer. Voilà. Donc, il vous suffit de choisir d'images que vous voulez intégrer. Alors, c'est un peu lent. Parce qu'effectivement, si le réseau est un peu lent, voilà. Donc, pour créer ce que vous voulez, c'est à vous le choisir. La dernière que j'ai faite, c'était sur l'Euro 2016. Donc, vous avez des images de football. Donc, après, si je souhaite ne rien intégrer, je n'ai plus qu'à enlever ça. Après, la partie qui, vraisemblablement, est la plus compliquée, c'est d'insérer du son. Alors, pour insérer du son, vous avez ici un petit Sound Manager. Et donc, il vous permet soit d'incorporer quelque chose que vous avez déjà enregistré, voilà, Import File, soit de choisir une musique. Donc, vous avez des musiques qui sont totalement gratuites. et à vous de les choisir, voilà. Donc là, je ne vais pas prendre de musique. Donc, je fais Cancel. Une fois que vous avez fait votre petite présentation, alors, il faut bien sûr la sauvegarder. Et vous pouvez l'exporter. Si je fais Export, ça va me proposer. Donc, je peux l'exporter sur Vimeo, sur YouTube, voilà, sur Vistia. La télécharger en PowerPoint, c'est payant, donc voilà, mais vous pouvez la télécharger en PDF et la partager sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Voilà un petit peu la base. Après, il ne faut pas oublier non plus de sauvegarder pour pouvoir toujours avoir toutes vos modifications intégrées. Voilà. Je vous souhaite bon courage, bonne présentation. Merci. Merci. Merci.